On va se détendre un petit peu avec une des plus belles voix que vous puissiez entendre en ce moment, un peu partout dans le monde. C'est la voix de Cathy Melua. C'est pas celle de Frédéric Zetoun. Mais aussi, aussi. Non mais là, on ne peut pas l'évaliser, on ne peut pas l'évaliser. Elle a tout pour elle. C'est un physique absolument superbe. Une voix, vraiment, c'est une des plus grandes chanteuses européennes, en tout cas, parce que vraiment, ça a renommé les numéros 1 en Angleterre. C'est une enfant précoce. C'est une enfant précoce qui n'a pas eu une vie toujours très très simple. Elle est née en Géorgie. Elle a été élevée à Tbilissi. A l'âge de 9 ans, elle est venue à Belfast. A Belfast, c'était pas non plus joyeux. Donc, après l'effondrement de l'ex-Union soviétique, son papa qui était médecin a perdu son travail. Belfast, de Belfast, ils sont partis à Londres. Donc, elle a vécu des choses, des revers de fortune qui l'ont très très vite sensibilisée à l'actualité. Et à l'âge de 14 ans, elle voulait devenir femme et femme politique. Elle voulait faire députée. Puis très très vite, très très vite, heureusement, elle a participé à un concours de chant sur la chaîne ITV en Angleterre. Et une espèce de star academy anglaise. Elle a été lauréate. A l'âge de 15 ans, on a découvert cette fille avec cette voix, avec ses chansons. Elle composait déjà à l'époque. Cette voix et ce sourire absolument flamboyant. Et donc, très très vite, des producteurs se sont penchés au-dessus de son berceau. Et elle a 28 ans, elle a déjà enregistré 5 albums. Et ce qui est très très étonnant avec elle, c'est que justement, elle était à Paris il n'y a pas très longtemps. Elle revient tout le mois de février. Elle fait toutes les grandes salles de France et de Navarre. Elle sera dans tous les zéniths de France. Les dates, elles vont défiler. Mais cette jeune fille qui est très très dans son époque, singulièrement, a des références artistiques un petit peu anciennes. C'est Zidol, c'est Johnny Mitchell, c'est Bob Dylan et c'est Françoise Hardy. Elle a adapté une chanson de Françoise Hardy qui est passée complètement inaperçue en France. Elle en a fait All Over The World, c'était tout autour du monde en France. Quelque chose d'absolument tubesque dans le monde entier. Alors qu'en France, on était passé à côté de cette chanson. On va la voir. On va la voir. J'ai eu ce plaisir. Il y a des jours, on est content de faire ce métier. Bonjour, c'est Cathy Melua. Bonjour, Télé Matar. Avec sa voix aérienne et sa guitare sèche en brondoulière, Cathy Melua renoue avec une certaine tradition des chanteuses en texte. Rencontre avec une jeune artiste pour qui les idées et les mots comptent. J'ai entendu dire que lorsque vous aviez 13 ou 14 ans, vous vouliez devenir femme politique. Oui, exactement. D'ailleurs, j'ai toujours été engagée. Vous savez, je viens de Georgie, en Europe de l'Est, mais nous avons émigré à Belfast, en Irlande du Nord. Et dans ces deux parties du monde, ça bougeait alors beaucoup au niveau politique. C'est pourquoi, lorsque j'étais adolescente, j'étais très concernée par la politique. Je pensais naïvement que dans ce monde de fous, je pouvais peut-être faire quelque chose, apporter ma contribution. Mais heureusement, j'ai pris un autre chemin. C'est pourquoi, je suis heureuse que je n'ai pas entré. Je pense que mes origines géorgiennes amènent indéniablement quelque chose à mes compositions. Je n'ai jamais eu peur de laisser parler mes émotions. Oui, je pense que mes origines m'influencent beaucoup. Vous avez déclaré que vos références étaient Bob Dylan et Johnny Mitchell. Ce sont pour vous des chanteurs d'une autre génération, non ? Je veux dire par là que les textes de Dylan ou de Johnny Mitchell sont juste incroyables. Les mots sont magnifiques. Je défique quiconque de ma génération d'être capable de rivaliser avec de telles chansons, d'une telle puissance. Pendant longtemps, j'ai regretté de ne pas être née dans les années 50 ou 60. Mais aujourd'hui, avec le recul, je me sens bien dans mon époque. Je profite non seulement du présent, mais j'ai aussi en mémoire toute la richesse du passé. C'est génial de pouvoir conjuguer les deux. Je ne suis pas sûre que dans les années 60, les artistes ont eu conscience du changement qui s'est opéré. C'est bon d'avoir du recul. C'est bon d'avoir du recul. On voudrait que ça ne s'arrête jamais, Frédéric. Vous imaginez le Palais des Congrès. 4000 personnes, une guitare, un quatuor à cordes. Et elle vous fait planer ça pendant deux heures de temps. Vraiment, je vous le disais, à partir du 3 février, elle est partout en France. Les dates ont défilé. Allez la voir. Ça fait partie de ces artistes rares. Il ne faut pas beaucoup de choses pour faire voyager les gens. Une jolie voix comme ça, de jolis textes et un joli jeu de guitare. Et c'est parti. Et ça marche. Donc, toutes les références sur le site de Télématin. Merci beaucoup, Frédéric. On va s'absenter.